Borde se sentait nu et vulnérable sur le petit couteau aux manches en cordes de narval de sa mère. Cramponné au coup de faine qui avait adopté une allure à longue foulée, il avait l'impression d'être redevenu l'enfant qu'elle avait sauvé. Bien plus confortablement loti que les autres qui volaient ou couraient à la suite de la grande louve, le demi-elfe laissa son esprit battre la campagne. De toute façon, il n'arrivait à presque rien à voir à cause du vent glacial qui faisait pleurer ses yeux. Il ne doutait pas que son frère réussirait à retrouver à la fois Skad et à la fois ses biens dérobés par les geôliers de la Reine des Neiges. Il se demandait en revanche si Siegfried réussirait à les rattraper avant qu'eux-mêmes ne rejoignent le cortège qui accompagnait le cœur d'Hul. Faine leur avait dit qu'il ne mettrait que quelques heures à rattraper ce convoi, car même s'il l'avait vu quitter le château la veille, un groupe de cette taille ne se déplaçait pas rapidement, contrairement à la lune. Il jeta un coup d'œil en arrière. Sylveig, sous forme de renarde, galopait de toutes ses forces pour rester à la hauteur de Faine. Mais elle tirait déjà la langue de fatigue, elle courait trop vite pour pouvoir maintenir l'allure très longtemps. Petit à petit, l'écart se creusait entre elles. Borde, qui connaissait fort bien la nature entêtée des jumelles renardes, s'inquiétait qu'elle ne dépasse ses limites. « Faine ! » appela-t-il. « Faine, arrête-toi un moment ! » « Pour quelle raison ? » s'enquit celle-ci sans ralentir. « Nous allons semer Sylveig, » l'informa-t-il suffisamment doucement, espérait-il, pour que la concernée ne l'entende pas. Elle se vexerait. « Je crains qu'elle ne succombe à la course, » ajouta-t-il dans un souffle. La louve jeta un bref coup d'œil en direction de la rouquine. Elle soupira et dénia finalement s'arrêter. « Hé, Svart, pourquoi nous arrêtons-nous ? » s'enquit Merck. « J'espère que c'est parce que c'est l'heure de manger. » « Tais-toi ! » lança machinalement Svart tandis que les deux corbeaux se posaient sur la tête de Faine. Ce n'est pas encore l'heure de manger. « Sylveig, tu nous ralentis. Reprends forme humaine et monte sur mon dos ! » asséna brusquement la louve. Borde trouva l'entrée en matière un peu brutale, mais Faine ne devait pas avoir envie de se perdre en argumentation. Et elle avait employé ce ton si particulier qui ne souffrait aucune réplique. La renarde s'aplatit sur le sol en ouvrant de grands yeux ronds de surprise, les oreilles plaquées en arrière comme si la louve venait de la mort. « Allez ! » l'exhorta cette dernière. « Nous n'avons pas de temps à perdre ! » Après un petit jappement plaintif, Sylveig se métamorphosa, bondit lestement sur le dos de Faine et se cramponna au demi-elfe. Tandis que la louve se mettait de nouveau en route sans plus attendre et que les corbeaux reprenaient leur essor, il tapota gentiment les mains de la petite vanne qui lui enserrait la taille. En réponse, elle se serra plus fort et posa sa tête contre son dos, se laissant bercer par la cadence régulière de leur monture. Faine avait beau être immense et très forte, Borde se demandait tout de même comment elle parvenait à galoper à une telle vitesse dans la neige alors qu'elle se retrouvait encombrée de deux corps à taille humaine. De plus, même si cela faisait déjà plus de deux heures qu'elle filait dans la direction estimée du cortège de la Reine des Neiges, elle ne montrait aucun signe de fatigue. Son rythme paraissait imperturbable et elle donnait l'impression de pouvoir continuer ainsi sans s'arrêter jusqu'à la fin des temps. « L'allure de voyage des loups pressés » disait-elle parfois. Un sourire humble fleurit sur le visage de Borde. Il ne pouvait toujours pas s'empêcher d'admirer sa protectrice comme au premier jour, même après toutes ces années. Le jeune homme balaya le paysage autour de lui. Partout s'étendait une plaine neigeuse à perte de vue. En plissant les yeux, il distingua une fine ligne noire à l'horizon sur sa droite. Il devait s'agir d'une forêt, supposa-t-il. Borde n'avait pas vu tant de plantes que cela depuis qu'ils étaient arrivés dans ce monde de neige. Il se demandait si l'hiver était perpétuel ici. Puisqu'il avait déjà vu des bosquets et autres arbres plus ou moins solitaires, il présuma que ce ne devait pas être le cas, même si Loki avait qualifié ce monde de froid éternel. Le demi-elfe se méfiait de ce Loki. Il ne ressemblait pas totalement à un as, et sa personne dégageait une aura tantôt espiègle et tantôt menaçante. Il se demanda pourquoi un as aussi sage qu'Odin s'infligeait sa compagnie. Le dénommé Loki avait lui-même avoué être un voleur. Comment pouvait-on se fier à un voleur ? Certes, les jumelles sylveilles escades étaient entièrement hâtes à accrocher les portes, se déplacer furtivement dans les ombres et voler sans se faire prendre. Mais elles n'étaient pas comme Loki. Elles n'étaient qu'espigleries et gentillesses, elle, alors que Borde n'était pas certain que l'as voleur ait le même bon fond que les petites renardes. Un changement dans le rythme de la louve le tira de ses pensées. Elle avait ralenti. « Que se passe-t-il, Fenn ? » sentit le jeune homme. « J'ai besoin d'une petite pause, » expliqua la vanne en passant à un petit trou. « Je ne sais pas comment vous nourriez, Béla, mais vous pesez votre poids tous les deux. » « Ce doit être à cause de la musculature d'acier de forgeron, » soupire à bord d'un air théâtral. « C'est lourd, l'acier ! » « Pas autant que ton esprit, » rétorqua malicieusement sylveille qui venait de sortir de sa torpeur. « Je ne te permets pas, » fit mine de s'offusquer le demi-elfe. « Tu me dois le respect, je suis ton aîné. » « Un peu comme tu respectes ton frère René Siegfried ? » pointa la renarde avec toute l'innocence du monde. « C'était un coup vraiment bas à ça, » Ginny Borde au moment où Fenn s'arrêtait. Les deux cavaliers glissèrent du dos de la louve pendant que Spharte et Murk en profitaient pour se poser et reposer leurs ailes, et elle s'ébroua. Elle mangea un peu de neige pour se désaltérer et se roula dedans avant de s'ébrouer une nouvelle fois, projetant des gerbes de neige dans tous les sens. Il ne lui fallut que quelques minutes de répit pour être à nouveau prête à partir. L'endurance légendaire des loups fascinait Borde. « Dépêchez-vous, sinon nous ne les rattraperons jamais, » les exhorta Fenn. Ils obtempéraient immédiatement, mais alors que la louve reprenait sa course d'endurance, le demi-elfe sentit que Sylvaïgue regardait en arrière, cherchant désespérément à voir sa sœur pour laquelle elle s'inquiétait. « Elle ne la verrait pas, » déplora-t-il en son fort intérieur. « Il n'y avait aucune chance pour que Siegfried et Skad puissent rattraper le train d'enfer de Fenn. » Borde commençait à s'interroger à propos de ce que comptait faire la louve une fois qu'elle aurait rejoint le cortège de la Reine des Neiges. Puisqu'elle ne semblait pas avoir l'intention d'attendre Siegfried, quel était son plan ? Il le lui aurait volontiers demandé, mais l'abysse glacial l'enjoignait plutôt à garder la bouche fermée pour éviter de gaspiller bêtement de la chaleur. C'est alors qu'il remarqua que l'air avait changé. Il jeta un coup d'œil en direction du ciel et constata qu'il était pratiquement noir. Presque en même temps, il réalisa que Fenn avait arrêté de faire une course d'endurance pour passer en course de vitesse. Les corbeaux, ayant du mal à voler avec le vent qui se levait, se réfugiaient bientôt dans le giron du demi-elfe. Sylvaïgue attira son attention en direction du côté gauche de la Louie. Un rideau de neige s'avançait vers eux, implacables et mortels. Inquiet, le jeune homme tourna la tête de tous les côtés à la recherche d'un abri. Mais dans cette immense plaine qui s'étendait à perte de vue, rien ne pouvait les protéger. Au moment où la tempête les rejoignit, Fenn fit brusquement tomber ses cavaliers par terre et se roula en boule autour d'eau, leur offrant le seul refuge qu'elle avait pu trouver dans cet environnement nu. Enfouie entre la neige qui recouvrait le sol avant même la tempête et la fourrure de la Louvre qui leur faisait rempart de son corps, Borde, Sylvaïgue et les corbeaux se retrouvèrent comprimés les uns contre les autres. La renarde, n'ayant pas la place de reprendre sa forme animale, beaucoup plus grande qu'un renard classique, se tortilla pour se pelotonner confortablement contre le demi-elfe. Elle entoura de ses bras et enfouit son visage contre la poitrine du jeune homme. Celui-ci l'entoura de bras apaisants. Il la sentit se détendre imperceptiblement. Ils patientèrent ainsi blottis l'un contre l'autre, se réconfortant par leur présence mutuelle que la tourmente passe. Cela parut une éternité à Borde qui se demandait comment Fenn tenait le coup. La tempête hurlait tout autour d'eux et même dans leur nid de neige et de fourrure, le froid s'insinuait. Sylvaïgue frissonna et se serra plus fort contre le demi-elfe qui lui rendit son étreinte. Bientôt, ils ne virent plus rien, la neige bloquant totalement l'arrivée de la lumière. Ils restèrent ainsi dans le noir, tous silencieux. Borde ne percevait plus que la forte odeur animale de la Louvre et celle, plus discrète mais omniprésente, de la neige. Il remarqua qu'une troisième senteur prenait de l'importance, celle des cheveux de la renarde blottie contre lui. Il était également tout à fait conscient de la présence et de sa chaleur qu'elle partageait avec la sienne à lui. À part les odeurs et le corps de la jeune fille pressée contre lui, il ne ressentait rien d'autre. Est-ce que, dehors, la tourmente continuait de se déchaîner ? Cela faisait des heures qu'ils étaient là, lui semblait-il. Il savait qu'il s'agissait d'une illusion. Il ne supporterait pas d'attendre un scie impuissant encore très longtemps. Pour tromper l'ennui, il se mit à caresser machinalement la chevelon rousse de sa compagne. Un rire impromptu brisa soudainement le silence presque surréaliste qui régnait jusqu'alors. Borde reconnut immédiatement la voix si caractéristique de Murk. « Haha ! » loussait ce dernier. « Je me demande si le cortège de la Reine des Neiges est pris dans la neige. Ce serait cocasse, n'est-ce pas, Svart ? » « Écoute, Murk, soupira l'interpellé, la situation est déjà suffisamment inconfortable sans que tu en rajoutes avec tes élucubrations. » « Qu'est-ce qui est inconfortable ? » s'étonna le corbeau un peu simplet. « Je suis bien installé, moi. Le petit bord est plutôt confortable, je trouve. » « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » la chasse Svart exaspérait. « Que voulais-tu dire, alors ? » sentit son frère. « Rien. » « Mais si ! » persista Murk. « Sinon, tu n'aurais pas ouvert ton bec. » « Ferme le tien, » ordonna Svart. « Si je fais ça, je ne pourrai plus parler, » résonna le corbeau simplet. « Tant mieux, comme ça peut-être pourrons-nous enfin profiter du silence. » La patience de son frère semblait être à bout. Borde, quant à lui, sourit en les entendant se chamagner. Cela aurait pu lui porter sur les nerfs, mais il se sentait étrangement détendu. Maintenant que le silence était revenu, parfois entrecoupé par des ronchonnements de mœurs qui se sentaient un peu brimés de ne pouvoir s'exprimer, le demi-elfe s'aperçut que la respiration de Sylvègue s'était faite régulière. Elle s'était sans nul doute endormie. Les inspirations et expirations de Fenn, juste sur eux, étaient elles aussi régulières. L'une ou l'autre de ses pattes arrières, sur lesquelles ils étaient en partie posés, bougeaient de temps à autre. Sans cela, Borde se serait très certainement inquiété pour elle. Il ne savait pas comment la louve faisait pour supporter un blizzard pareil en plein sur son dos. Les frères corbeaux se seraient fait balayer. Sylvègue aurait peut-être survécu en se creusant un trou dans la neige, et lui-même serait probablement mort de froid ou étouffé par la force des vents qui s'acharnaient en dehors de leur abri. Même si Merck disait beaucoup de bêtises, le demi-elfe songea qu'il n'avait pas tort à propos du cortège de la Reine des Neiges. Même si certaines des créatures qui composaient ce convoi étaient aptes à survivre dans le grand froid, comment faisaient ceux des humains qui le composaient ? S'ils avaient des abris, étaient-ils suffisamment solides pour tenir face au bourrasque d'une telle violence ? Borde sursauta. Il se rendit à leur compte qu'il s'était endormi au milieu de ses pensées, enveloppées de chaleur lupines. Sylvègue dormait toujours à point fermé, glottis contre lui, et aucun des deux corbeaux n'émettait plus le moindre son. Peut-être s'étaient-ils également envolés au pays des songes ? Le demi-elfe ne voyait pas d'autre raison à leur silence. Merck était un vrai moulin à parole, et Svart se montrait tout aussi bruyant en essayant de le faire taire. Il sentit Fenn bouger plus fort que les dernières fois, puis aperçut la lumière alors qu'elle se levait. Il se redressa, réveillant la petite renarde, et jeta un coup d'œil circulaire au paysage autour de lui. Devant, la louve étirait ses pattes en qu'il osait, et s'ébrouait pour éliminer des paquets de neige de son pelage. De tous les autres côtés, rien d'autre en vue que la perpétuelle étendue immaculée. Il levait les yeux vers le ciel dégagé lorsque son estomac gargouilla, se rappelant à son bon souvenir. Il avait toujours faim, et cela commençait à devenir vraiment désagréable. À côté de lui, Sylveque baillait et s'étirait, comme après une bonne nuit de sommet. Borde se leva, dérangeant à leur tour les oiseaux qui s'étaient logés contre son flanc. Ils s'ébrouèrent et bâtirent des ailes pour tester leurs articulations en qu'il osait. Borde sortit du trou qui s'était formé autour d'eux au cours de la tempête. Évidemment, sur la couche de neige toute fraîche, il n'y avait aucune trace du passage d'un quelconque animal. Les animaux se trouvaient déjà peu nombreux dans ce monde hostile. À présent, en trouver un semblait relever du miracle. Quelqu'un lui prit le bras. En se retournant, il vit que la jeune vanne aux yeux verts s'était de nouveau collée à lui. « J'ai l'impression que tu as faim ! » Lui chuchota-t-elle de manière à ce que personne d'autre que lui n'entende. Il hocha la tête de manière affirmative. « C'est bien ce qui me semblait ! » se félicita-t-elle. Elle lança un regard suspicieux autour d'elle, s'assurant que ni Corbeau ni Fenn ne faisaient attention à eux. Puis elle sortit une petite lanière de viande séchée de sa besace et la lui donna. « Ce n'est pas grand-chose ! » s'excusa-t-elle. « Mais il n'y en a presque plus ! » « C'est déjà beaucoup ! » la rassura le demi-elfe avec un sourire reconnaissant. Il déposa un baiser sur le front de la jeune fille et engloutit ce qu'elle lui avait donné. « C'est bientôt fini, les louveteaux ! » leur lança Fenn. « Nous devons nous remettre en route ! » « Comment sais-tu dans quelle direction se trouvent les serviteurs de la Reine des Neiges ? » demanda le jeune homme. « J'ai gardé une patte dans la direction où nous allions, » expliqua Fenn et désignant d'un signe de tête l'endroit où se situait supposément le cœur d'Ule. « Si nous nous dépêchons, je devrais pouvoir flairer les odeurs des créatures qui composent le convoi et corriger ma trajectoire si elle n'est pas bonne. » « C'est donc pour ça que tu étais si pressé ! » réalisa Borde. « Tu ne voulais pas perdre leur piste ! » La Louvaquessa. Alors qu'ils bondissaient tous les deux sur le dos de la grande vanne, cette dernière précisa. « Avec un peu de chance, le blizzard les aura ralenti et nous pourrons bientôt les rattraper. » « Bientôt ! » répéta Borde d'un ton plein d'espoir, car il espérait qu'ils en termineraient rapidement avec cette histoire. « Je cours vite ! » précisa Fenn en illustrant ses propos avec de longues foulées, malgré la neige fraîche. « Est-ce qu'il y a des Siegfried ? » s'inquiéta Sylveil. « Comment vont-ils nous rattraper si nous allons aussi vite ? » « Je ne sais pas s'ils pourront nous rattraper avant que nous rejoignions le cortège de la Reine des Neiges, » avoua la Louvre. « Il se peut que nous devions terminer le travail sans eux. » « Nous allons récupérer le cœur d'Ule sans Siegfried ? » s'étonna de nouveau le demi-elfe. « Te sentirais-tu incapable de faire ça sans lui ? » le taquina Fenn. « Je ne suis pas armée, » rappela Borde. « Nous verrons comment nous agirons une fois que nous serons en vue du convoi. » « Peut-être aurons-nous le loisir de le suivre en attendant que Siegfried et Scad nous rattrapent. » Borde se demandait s'il s'agissait d'une plaisanterie de loup. Comment pouvait-elle penser laisser Siegfried en dehors de cet acte primordial ? Bien évidemment, lui-même se sentait tout à fait capable d'accomplir ce pour quoi ils étaient venus, malgré sa mésaventure qu'il avait conduit dans un cachot de la Reine des Neiges. Mais Fenn et son frère étaient amis de longue date. Peut-être même était-il amis depuis avant la naissance du père de Borde, ce qui semblait immémorial à ce dernier. Siegfried ne supporterait pas à la fond d'avoir été mis à l'écart lors d'une action aussi importante, sans compter que son aîné devait lui rapporter ses armes. Même si Borde ne se débrouillait pas mal en combat à un main nue, il savait qu'il était moins efficace sans ses lames, surtout s'il devait affronter les gardes du cortège. Il se demandait ce qu'il se passait dans la tête de sa grande protectrice.